... L'avant-veille de son départ, sa maison a été taguée, il y a eu des menaces de mort, sa maison a été encerclée avec l'Escatholie qui était une institution puissante à Cuba. Depuis, au niveau de la religion, les choses se sont un tout petit peu arrondées. Est-ce qu'il y a la garantie de revenir ? Il n'y a aucune garantie de venir. Alors, avant de laisser la parole à Osvaldo, je peux vous dire que ça n'a pas été facile de faire des récits. On a décidé d'organiser cette conférence, on l'avait décidé depuis une semaine, il y avait des pressions de toutes parts. Évidemment, c'est quelqu'un qui est maintenant très demandé. Donc, on a attendu, on a eu une réponse définitive hier soir à 6 heures. Il y avait des problèmes, il continue donc à travailler. Il a commencé il y a quelques années le projet Varela, qui est ce référendum d'initiative populaire qui est autorisé par la Constitution cubaine. Il a réuni les 10 000 signatures qu'il normalement doit... Pardon, mais j'ai déjà expliqué tout ça. Parfait. Donc, je laisse la parole à Osvaldo. Voilà, donc je voudrais ajouter quelques mots pour dire qu'en tant que représentant du Nouvelle Observateur, je suis allée rencontrer Osvaldo Paglia à la Havane en octobre. Cette rencontre m'a beaucoup émue et qu'ensuite nous avons appris qu'il avait le prix Sakharov. Et que donc, pour moi, ça a été un grand événement. Et je suis très honorée personnellement et en tant que journaliste de le recevoir ici à Paris. Voilà. Alors, on voudrait vous demander... Merci pour cette présentation, merci pour espérarme. Acabo de poner los pies en Paris pour primera vez en mi vida, non comptaba con eso, así que ayúdenme à irme acostumbrando a que estoy aquí, aunque sea por poco tiempo. Merci de votre accueil. C'est la première fois que je viens ici à Paris. Et aidez-moi à m'habituer à cette ville dans laquelle je mets les pieds pour la première fois. Sinceramente, les agradez-vous d'être ici. Je ne sais quel caractère ça a. Si c'est une conférence de presse, un dialogue, en tout cas, je suis en la meilleure disposition de écouter les, de écouter leurs questions et de dire tout ce que le temps nous permet de dire, je ne sais pas quel caractère a cette réunion. Je ne viens pas ici en mon nom propre, même si je n'ai pas la représentation formelle des gens, je ne sais pas, j'en porte avec vous. On va poser des questions parce qu'il y a des journalistes aussi qui voudraient aussi utiliser cette conférence pour leur télévision. Donc on va donner la parole à madame. Donc je vais préparer mon verbe de l'eau parce que si vont les journalistes... Que va-t-il de retour à Cuba ? Que se déficient les médias. Véronique Maud, de Radio France Internationale en Paris, du service latino-american. Donc, Véronique Maud, RFI, Service Américain Team. Que va-t-il de retour à Cuba ? Comment vous avez-vous joué ce prix ici en France, ou c'est bien, par rapport de la communauté européenne ? Et en quoi ce prix va-t-il de retour à Cuba ? Donc, de quelle façon ce prix va-t-il de servir quand vous avez rentré à Cuba ? Et comment vous l'avez reçu ici ? Qu'est-il que vous avez comme sentiment par rapport à ce prix ? Je n'ai pas changé d'heure sur ma montre, c'est toujours l'heure le plus large. J'imagine ce que sont en train de faire ma femme et mes enfants, ainsi que mes compagnons qui sont actuellement arrêtés ou en prison, et les autres qui sont en train de travailler dans le sens de notre lutte à Cuba. De todo corazón les digo que me siento como saliendo en una mission muy importante para el pueblo cubano. Tengo el desafío de hacerlo lo mejor posible, car en partie, maintenant, je suis leur voix. De tout cœur, je me sens comme en mission ici, par rapport au peuple cuban, et c'est un défi pour moi car je suis, en quelque sorte, leur voix. Le prix que m'a décerné le Parlement européen, et pour tout le peuple cuban, pour tous les citoyens, indépendamment de la position politique qu'ils ont. c'est un message de solidarité, c'est un message de solidarité, c'est un message que, dans certains pays, c'est un message que semble élémentaire, et que, pour nous, c'est un message extraordinaire de l'écouter. Vous, les cubains, vous avez aussi droit à vos droits. Mais je ne vais pas commencer à protestar. J'espère qu'il y ait d'autres questions. Je ne vais pas commencer à protestar. Pour le moment, j'attends qu'il... Je voudrais demander... Je suis Eva Rodriguez, je suis Eva Rodriguez, je voudrais savoir si... se a reunièrents en Espagne, en Francia, et je voudrais savoir si se vuelve a Cuba avec des compromisos concrets, de apoyo à la décision cubana. Je suis Eva Rodriguez, avec des dirigeants en Espagne et en France. Je voudrais savoir si... Dr. Ali Payet retourne à Cuba avec des... des engagements concrets. J'ai rencontré en Estrasbourg avec le président du Parlement européen, avec beaucoup de eurodiputés, avec les groupes de chaque parti de tous les groupes présents au Parlement européen. J'ai rencontré par deux fois le président du gouvernement espagnol, monsieur José-Marie Asnal. Con le señor Jordi Pujol et le señor Antoine Duran-Illeida, de Cataluña. Ainsi qu'avec Jordi Pujol et Antoine Duran-Illeida, de la Generalitat de Cataluña. Et je suis venu aussi avec le ministre de la coopération espagnol et avec le ministre de la coopération de France, de où je suis maintenant. Ainsi qu'avec le ministre de la coopération espagnol et français, je viens en ce moment même du ministre de la coopération. Je ne peux pas parler d'engagement, mais en tout cas je peux parler d'un respect vis-à-vis de la cause que nous défendons. Et une très grande considération de la nécessité de qu'en Cuba se produisent des changements pacifiques pour la démocratie, des changements pacifiques. Cela peut dire qu'il a été presque unanime. Et la volonté que se produise à plus bas des changements pacifiques vers la démocratie, ce sentiment a été, je peux le dire, unanime, presque unanime. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une demande pour garantir des droits qui sont énoncés dans la Constitution mais qui ne sont pas mis en pratique. Liberté d'expression et d'association. Que les cubains puissent posséder leurs propres entreprises et être employés librement. Que les cubains puissent réellement élire leurs députés, ce qui n'est pas possible actuellement. La liberté pour les prisonniers politiques pacifistes et des élections libres. Durant plus d'un an, nous avons recueilli des firmes sous une forte repression. Des coups, des amenaces. La sécurité du pays ne nous robait pas les firmes, ne nous les incautait. Pendant des années, nous avons recueilli des signatures sous une forte répression. Des coups de toutes sortes, des menaces, ainsi que le fait que la sécurité de l'État, des services secrets, nous ont enlevé les feuilles sur lesquelles étaient imposées les signatures. Finalement, nous avons finalement déposé 11.020 signatures le 10 mai devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Dès après, le président Carter a parlé publiquement et a découvert pour les cubains que sa constitution avait certains droits et qu'il y avait un projet présenté par les citoyens. Quelques jours après, le président Carter a fait découvrir aux cubains que dans leur constitution il y avait certains droits et qu'il y avait donc des possibilités. Nous le agradecemos, mais vous voyez la paradoja. Nous nous remercions, mais vous voyez le paradoxe. Les cubains, qui sommes les qui sostenent les moyens de communication, avec notre travail, nous ne pouvons pas les utiliser pour exprimer nos propres idées et Fidel Castro se le concede à un ex-président des États-Unis d'Amérique. Les cubains qui font marcher les moyens de communication ne peuvent pas les utiliser pour exprimer notre propre opinion. Et par contre, Fidel Castro concède ce droit à un président étranger qui peut ainsi informer les cubains. Ce n'est pas l'œuvre des cubains. Mais il y a eu un peu de choses extraordinaires. Les cubains, beaucoup, ont commencé à dire, «Qu'est-ce que le projet Varela ? Est-ce que nous avons ces droits ? » Beaucoup de cubains ont commencé à réagir en demandant, «Mais qu'est-ce que c'est que le projet Varela ? » Et ils voient que nous avons ces droits-là. Et donc, à l'heure, le gouvernement a rassé de cette manière. «Bien, c'est un projet constitucional, donc on change la constitution. » Apparemment, le gouvernement a réagi de la manière suivante. « Bon, c'est un droit constitutionnel, donc nous allons changer la constitution. » Mais finalement, ils ont fait une grande mobilisation à partir de les ressources que donne le totalitarisme, que serait à l'arbre de l'escrivain ici. Où est-ce qu'ils le connaissent ? Non en expérience, mais en connaissance théorique. Et alors, ils ont mené à bien... Non, ne me vayons à votar de l'arbre ! Ils ont un grand mot de l'arbre visant justement de tous les recours dont dispose un système. Je ne veux pas que vous les connaissiez dans votre chair, mais que vous ne les connaissiez pas théoriquement. Disculpe que vous me extiendez, mais c'est quelque chose qu'il faut détailler. C'est quelque chose qu'il faut détailler. C'est quelque chose qu'il faut détailler. Son fils n'a pas signé, et il est étudiant à l'université. Ça ne lui convient. Et il disait aux propriétaires qu'ils voulaient le faire. D'autres l'ont fait, ont signé parce qu'ils voulaient le faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut détailler. Ce n'est pas le même rôle de déterminer qu'il l'a fait par sa propre volonté ou qu'il l'a fait sous pression. Sino pourquoi il n'y a pas un cadre qui protège la libre décision des citoyens. Le slogan qui apparaissait dans les journaux, c'était Que no quede un cubano digno sin firmar. Qu'il n'y ait pas un seul cubain digne qui ne signe pas. La consigne du gouvernement disait Si tu ne signes pas cela, tu es indigne. Le mode ordre du gouvernement, c'était Si tu ne signes pas cela, tu es indigne. C'était une offense a priori pour celui qui, soit disant, devait décider librement. Et quelle est l'action digne ? C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs étapes, pardon. L'action digne, à mon avis, c'était de signer une pétition pour considérer quel type de régime était vraiment intouchable. Nosotros dijimos, le régime politique et économique non est l'intocable. L'intocable est la liberté et la dignité de la personne. Ce n'est pas le régime politique et économique qui est intouchable. Ce qui est intouchable, c'est la liberté politique des gens. Finalement, il y a eu une votation en l'Assemblée nationale du Poder Popular. Il y a eu un scrutin au sein de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Donde se cambió la forma de votar, parce que chaque diputado tuvo que hacer un discurso, et ensuite ponerse de pied et dire ante les câmaras que si. Hasta ahora se votaba solo con la mano alzada. On a même changé le mode de vote de scrutin au sein de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, les députés n'avaient qu'à lever la main et dire oui. Là, ils devaient passer devant les caméras de télévision et prononcer le même mot, oui. Tengo que decir que, curiosamente, la votation fue unanime. Curieusement, le vote a été unanime. Bien. Mais on n'a pas touché à aucun des articles qui permettent et qui permettait, donc, cette petite expression démocratique. Il n'y a que le mot irrévocable qui a été ajouté, justement, à certains articles. Le projet Varela continue. Los ciudadanos continuan filmando. El gobierno se niega a publicar el proyecto. Aumenta la repression, pero aumenta este proceso de liberación personal. Terminamos. Le projet Varela continue, est toujours en place. Le gouvernement refuse de publier le projet Varela, mais il y a toujours un processus, il y a aujourd'hui un processus de libération personnelle autour de ce projet. y continuaremos por esta vía hasta lograr los derechos que pedimos, por esta vía pacífica y cívica. Et nous continuerons par cette voie pacifique et civique jusqu'à la consécution des droits que l'on réclame. Je sais que votre organisation est partie d'un mouvement qui s'appelle Todos Unidos. Quels sont les objectifs de ce mouvement et comment pensez-vous continuer à faire vivre votre organisation malgré l'illégalité ? Todos Unidos es un movimiento de unidad donde hay un espectro muy amplio de organizaciones. Todos Unidos es un ensemble d'organisations unies où il y a une représentation assez complète. Que tenemos una base común en la reconciliación, las vías pacíficas y cívicas. Nous avons como base commune la reconciliación y el respet de voies pacifiques y cíviques. No apoyarnos en ninguna acción ni presión extranjera. No apoyarnos en ninguna acción ni presión extranjera. Y reclamar nuestros derechos comenzando por aquellos que están reconocidos en la Constitución, sin excluir los otros, por supuesto. Ahora, Todos Unidos convoca al pueblo para que firme el Proyecto Varela. Todos Unidos demande al pueblo de signer el Proyecto Varela. Pero el Proyecto Varela es un proyecto para los ciudadanos. La oposición, perdón, la oposición lo ofrece, pero no es un proyecto opositor ni para la oposición. El Proyecto Varela es un proyecto que la oposición ofre a los ciudadanos, no es un proyecto para la oposición, exclusivamente para la oposición, destinado a la oposición. Y los derechos que se piden es para todos los ciudadanos sin exclusión. Ni tampoco estaría limitado ninguna persona de ningún pensamiento político específico. No excluimos a nadie. Y no es necesario excluir a quien sea a causa de su pensamiento política. Una aclaración. La ilegalidad viene dada porque el gobierno no respeta los derechos que están anunciados en la Constitución. Por lo tanto, lo ilegal no somos nosotros. Es no reconocer nuestros derechos. que deberíamos ser ilegalos. Nosotros creemos que la Constitución debe ser cambiada. pero debe ser cambiada desde el pueblo en un ejercicio soberano y de participación. Pero debe ser cambiada desde el pueblo en un ejercicio soberano y de participación. No, desde una intervención, un golpe de Estado. No a partir de una intervención o de un coup de Estado. O un golpe de mano que diga que la Constitución no se puede cambiar. o un golpe de mano que diga que la Constitución no puede ser cambiada. ¿Cuál fue un ejemplo muy importante? Porque me ha hablado mucho a la mano. La suerte de los plantados, la destino de los plantados, es decir, que la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad. Yo puedo hablar de los plantados. Yo puedo hablar de los plantados. Yo puedo hablar de los plantados. Son de los prisioneros que han estado durante de tres longas años a Cuba. No porque haya sido un prisionero político plantado, sino porque han estado muy cerca de mí y lo están. En Cuba, durante muchos años, hubo prisioneros políticos por diversas causas. Pero independientemente de las causas por las que estuvieran prisioneros, hubo una etapa de sombras muy largas para esos hombres y mujeres, con un maltrato que llegó en etapas y a veces durante mucho tiempo a la crueldad, con un maltrato que llegó en etapas y a veces durante mucho tiempo a la crueldad. donde independientemente de la causa por la que estuvieran presos, como dije, surgió una nueva causa porque, digamos, los carceleros, el régimen pretendía cambiar la liberación a corto plazo de esos hombres por la abdicación de esos principios y valores. que les Joliers, Pensey, ya que la MEN visa pour vous, donc on est très heureux de vous voir, et on l'avait écrit en tant que socialiste, parce qu'il faut savoir que la gauche française a sur Cuba une position honteuse, bien souvent. Soit elle se tait, soit elle approuve, pour le dire vite. Et je sais, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il existe à Cuba ce que j'ignorais un parti social-démocrate qui s'appelle Corriente Socialista, je ne sais plus le nom, je ne parle pas espagnol, pardon. Et je voulais savoir quels étaient et s'il y en avait vos rapports avec eux, tout simplement parce que, quand on va s'adresser aux dirigeants du Parti Socialiste, on va leur dire qu'il existe ce parti et que ce parti fonctionne. Et je voulais savoir si vous étiez en rapport avec eux, notamment leur chef qui s'appelait Morua, je crois. Manuel Cuesta Morua. Bien. A l'intérieur de Cuba, il y a un groupe, assez nombreux, d'opposants, de dissidents, qui se réclament des idées socialistes ou social-démocrates. También, Vladimir Oroca et Elisardo Sánchez. Vladimir Oroca et Elisardo Sánchez sont dans ce cas. Le problème le plus important, au-delà des couleurs politiques et des couleurs de partis, est construire la démocratie. C'est de construire la démocratie. Parce que, en Cuba, il ne se respecte pas que quelqu'un soit de gauche, de droite ou du centre. Il faut simplement qu'il soit un inconditionnel du gouvernement. Pour cela, sans renoncer à la diversité et au pluralisme, nous ne renonçons pas à la diversité ni au pluralisme, notre lutte, c'est dans le sens de mettre en pratique, de réussir à mettre en pratique les droits fondamentaux. Il y a des différences de méthodes, Il y a des différences humaines. Mais cela n'a mené, dans aucun cas, à cela. Certains Chilenos pouvaient sortir et entrer à leur pays librement. Certains Chilenos pouvaient sortir et rentrer dans leur pays librement. Inmediatamente, apparecièrent Chilenos en Cuba qui nous traînent la mano solidarie. Et il y a toute suite des Chilenos qui sont venus en Cuba pour nous apporter leur solidarité. Je dis cela comme un exemple merveilleux. C'est un exemple merveilleux. Parce qu'ils ont supposé que pour d'autres raisons, le régime de Fidel Castro et celui de Pinochet étaient de grands ennemis. Mais ces frères Chilenos ne sont pas tombés dans le pied de dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ils ont dit, nous, nous avons passé une dictature d'un style, et vous êtes en train de souffrir d'autre, non importe de quel style. Ici est notre arco-iris. Nous sommes avec notre expérience et notre solidarité. Nous sommes avec notre expérience et nous avons dit... C'est Guilden, aussi, je suis de l'Express, nous avons deux. Je vous remercie à ceux des intellectuels européens qui ne sont pas mobilisés pour leur soutien au peuple humain. On entend de leur part l'argument selon lequel il y a un bon système libre à Cuba où il y a un bon système d'éducation et de santé, que dans le reste de l'Amérique latine, où le liberalisme a empobrécié les peuples. On ne doit pas comparer une forme d'injustice avec une autre. Nous ne justifions une forme d'injustice et n'acceptons aucun fatalisme. C'est-à-dire que nous devons avoir cette forme d'injustice pour ne pas en avoir une autre. Je vous propose cette réflexion. Quelle est la forme d'injustice que les Français ont à subir ? Mais vous allez dire que nous sommes Français et nous sommes en train de parler de l'Amérique latine. Je ne veux pas vous offenser et je sais que ce n'est pas là votre intention. Mais je sais que ce raisonnement est très partagé. Je pense que ce n'est pas encore une fois votre intention mais j'en profite pour élaborer cette réflexion. J'ai rencontré beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes évoluées, des intellectuels, des défenseurs des droits de l'homme. Qui raisonnent comme si le résultat était le suivant. Vous, les petits culins, comme vous êtes latino-américains, en fin de compte, vous n'êtes pas si mal. Vous avez progressé dans l'éducation et puis dans la santé publique. Les valeurs hautement morales des droits d'homme de la liberté sont des valeurs qui sont bonnes pour les grands blonds européens et ceux d'Amérique du Nord. Peut-être qu'en Cuba, le père Félix Varela et Morales proclamant le droit à la soberané popular, pour les droits civils et humains au-delà de ces frontières. Nous n'avons aucune haine. Le changement pacifique est pour nous un but, pas seulement un moyen. Nous n'avons aucune haine. Nous n'avons aucune haine. Nous sommes encore déséquipés. nous n'avons aucune haine. Nous n'avons aucune haine. Je suis ici grâce à des amis qui n'avaient même pas besoin de payer l'obligation. Nous avons dit, nous ne vous en faites pas. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est de la solidarité envers notre campagne pour les droits civils, pour les droits civiques et pacifiques. Et dans les changements, si le peuple, comme nous cherchons, est en contrôle du processus, en ce spiritu de réconciliation, si le peuple continue à contrôler ce processus dans cet esprit de réconciliation, les cubains nous auront réalisé ce qui est le plus digne pour nous, sans tomber dans aucun extrémisme, quelle que soit sa couleur, car les peuples l'ont payé très cher et continuent à le payer parfois à l'obligation. Je suis un enfant de 14 ans, un fils de 14 ans, qui s'appelle Oswaldo José, qui s'appelle comme le père Oswaldo José, une fille de 13 ans, qui s'appelle Rosa Maria, et un fils de 10 ans, qui s'appelle Reinaldo Isaías, qui s'appelle Ophelia. Et mon épouse, qui a fait que tout cela soit possible, qui s'appelle Ophelia. Et comment vous transmettez à vos enfants ce combat que vous êtes en train de mener ? Et comment ils le vivent ? Et comment ils le vivent ? Je ne peux pas exprimer cela à partir de catégories strictement politiques, parce que ça va bien au-delà. C'est une question qui s'adresse au plus profondément, au plus personnel, au plus intime. Cela veut dire que je me reconnais comme un être humain. C'est positif. Cela veut dire que vous nous reconnaissez en tant qu'être humain, c'est positif. En cette option que mon épouse et moi avons fait depuis notre fait, Christiane, je ne peux pas dire qu'il y a d'autres motivations. Qui a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres aussi. Cette option, nous l'avons pris mon épouse et moi, à partir de notre foi chrétienne. Je n'ai pas une des autres options. Tout le monde a le droit de proclamer la sienne. Et toute la famille en est affectée et en souffre. C'est le cas de centaines de compagnons à moi et de leur famille. Je dis ce n'est pas pour attirer l'attention sur mon cas, mais pour illustrer à partir de quelques exemples. En la matin du 27 septembre, En mon cas, il y a une porte qui est directement à la sienne. Chez moi, la porte est directement sur le trottoir. Par intuition, je me suis levé. Il y a très peu de distance entre la chambre à coucher et le salon. C'est peut-être simplement une fraction de seconde de ce que cela a représenté dans mon esprit. J'ai vu une mare de sang dans le salon. Vous savez que la menthe humaine fonctionne à très vite. Quantes choses peuvent passer à vous, à votre menthe, que ensuite vous ne pouvez ni relater. Vous savez à quelle vitesse va l'esprit humain. Parfois il y a des choses que vous ne pouvez même pas raconter. J'ai rapidement réactionné et compris qu'ils avaient acheté la peinture à la porte et qu'ils avaient déclamé la peinture rouge, et un peu d'amareille, mais fondamentalement rouge, et qu'ils avaient espalé avec ce mensage mafioso. J'ai rapidement compris qu'on avait jeté de la peinture rouge sur ma maison, et qu'il y avait… c'était le moyen de me faire comprendre leur message qui était digne de la mafia. Ce sont des messages de la sécurité du pays. La nuit avant de sortir de là, ma maison était… la porte était… ou ils ont essayé de la nettoyer avec un câble en dehors. Je n'ai rien contre toi. C'est… juste avant de partir, on a essayé d'entourer ma maison avec un câble, de refermer l'ensemble, d'enfermer l'ensemble de ma maison. Ils nous ont fermé nous-mêmes avec un câble. Ce sont des messages de la sécurité de l'État, et ils avaient cassé la porte avec des outils. C'est peut-être avec leur propre main, parce que c'est une porte assez vieille. Il y avait des affiches et des inscriptions me menaçant de mort. Ils ont fait passer ces messages comme étant signés par Alpha-66, qui est une organisation qui, à d'autres moments, a utilisé la violence, et ils faisaient passer ces messages comme provenant de cette organisation. Parce que certains de ces groupes nous ont fait des critiques très fortes, aussi à nous. Car certains de ces groupes nous ont adressé des critiques très fortes à nous également. Mais dans ce cas-là, les citoyens eux-mêmes... ...del barrio... A ver, je l'ai encendé et apagé. Je vais mettre... ... Les propres citoyens du barrio me disaient, «Estant en la esquina, les agents de la sécurité de l'État, ils m'ont poursuivi avec une voiture, et ils m'ont dit, «Oui, c'est nous, et alors ? » Mes propres voisins me disaient, «ils sont là-bas, les membres de la sécurité de l'État, ensuite ils m'ont poursuivi avec une voiture, et ils m'ont dit, «Oui, c'est nous, et alors ? » Déjame salir de ça. Je suis Valdez, inscritoria cubana en l'exilie, depuis le 1925 en Paris. Je suis Valdez, inscritoria cubana en l'exilie, depuis 1995. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de te connaître. Enchanté, c'est un honneur pour moi de te connaître. Mais dis-moi ce que tu veux. Je suis Valdez, inscritoria cubana en l'exilie, depuis 1995. C'est un honneur pour moi de te connaître. Je voudrais d'abord remercier les cinq, les cinq personnes, les cinq journalistes, les cinq personnes qui ont écrit la lettre dans le monde. L'article. Oui, l'article et l'article. Il est très difficile de faire connaître les choses que vous faites à Cuba dans la presse française. D'où la réunion d'aujourd'hui. Oui. De manière agrupada, ou de manière dispersa, ou de manière individuelle, à veces, hacemos, desde aquí, c'est, d'alguna manière, hablar, cada vez que se puede, de las cosas que nos enteramos que se hacen en Cuba. Et certaines des choses que nous faisons, nous les exilés cubains, parfois unies, parfois de manière individuelle, c'est de parler des choses que nous savons que se produisent en Cuba. Nous savons que se produisent en Cuba. Mais d'alguna manière, nous nous dons cuenta que, por ejemplo, vous avez parlé de la crueldade en lieu de tortures, et vous avez parlé de presos plantados, qui aujourd'hui sont anciens, et, sin embargo, vous avez parlé de ceux qui ont été assassinés, ou de ceux qui ont disparu dans les cousels cubains. Nous nous rendons compte que, cependant, que vous avez parlé de cruauté au lieu de tortures, et que vous avez parlé des prisonniers plantados, qui sont aujourd'hui les vieillards, mais que vous n'avez pas parlé de ceux qui ont été assassinés dans les prisons cubaines, ou qui ont disparu. Je sais, parce que je l'ai expérimenté moi-même, que le disque dur qu'on prépare à tout le monde, à qui, pardon, à toutes les situations. impide que l'on se expresse, comme s'expressent, par exemple, les chilenos ou les argentinos, quand ils parlent de leurs victimes, et de leurs desaparecidos. Ils empêchent les cubains de s'exprimer de la même façon que, par exemple, les chiliens ou les argentins lorsqu'ils parlent de leurs propres victimes. Et, par exemple, on a parlé encore une fois de la santé et de l'éducation à Cuba. J'ai été éduqué à Cuba, ce n'est pas le lieu d'expliquer quelles sont les caractéristiques de cette éducation totalitaire. On doit lire et écrire ce qu'on nous dit de lire et écrire. Donc, j'ai demandé si ça a changé en Cuba, parce que je vois que son discours moderne, que c'est un discours que c'est un discours que c'est un discours que le admiro, mais je ne vois des de Cuba une personne qui ait le discours que, par exemple, une personne qui vient de Chile, une personne qui vient d'Argentine, c'est-à-dire que c'est plus clair avec ce qui se passe en Cuba, avec les disparitions, avec les assassinats politiques, avec les envenenamientos, avec les personnes qui, de repente, ont un infarct dans le chemin à l'hôpital, depuis la prison. C'est-à-dire que ces choses, de manière clara... d'une certaine façon, je vous admire parce que vous avez un discours modéré, mais je voulais savoir si ces choses-là ont changé à Cuba, car je vois que, encore en provenance de là-bas, on n'a pas un discours aussi clair que celui que peuvent avoir les Chiniens ou les Argentins en ce qui concerne les tortures, les assassinats, les empoisonnements, ce qui peut arriver à quelqu'un lorsqu'il se promène dans la rue, etc. Ou il va de la prison à l'hôpital... Ou il va pendant le trajet de la prison à l'hôpital. Bien. Tu es fini de la première question? Oui. Oui. Et moi j'ai appris que, si je ne le disais pas, je le disais pas. Parce que... Je suis content que cela ne l'ait pas dit. Je suis content que cela ne l'ait pas dit, je lui ai répondu à ses questions, j'ai donné mes opinions, si me dejan parler pendant plusieurs heures, donc je parle seulement et je peux abarquer toute la réalité cubana. Donc je n'ai pas répondu à vos questions de toute façon. Si on me laisse parler pendant des heures, je peux parler de la situation cubaine dans ce ensemble et moi je ne répondrai pas en fait à vos questions. Je ne veux laisser de côté aucun des aspects de la réalité cubaine. Parfois je suis critiqué parce que je dois tout dire et le tout est trop obligé. Les cubains de l'intérieur nous parlons très clairement. Et également ceux de l'extérieur parlent très clairement. Je ne suis ici que depuis quelques jours et je dois retourner bientôt là. Au sein de notre propre mouvement nous avons des gens qui ont été victimes de cruauté et d'actes de répudiation. C'est-à-dire... Je parle avec mes termins. Oui, oui. ... Ce qui veut dire des foules qui accusent quelqu'un de... Il y a eu de nombreux cas de mauvais traitement, de tortures psychologiques, de coups, je ne peux pas affirmer qu'il y a des cas de tortures physiques. Nous parlons simplement de cette étape-ci et nous ne pouvons pas faire l'ensemble de l'histoire du processus non-sonantier, du processus révolutionnaire non-sonantier. Je respecte la classification moderale. Je respecte la classification moderale. Digo, le droit de faire cette classification... Le qualificatif que vous m'avez donné est comme moderale et votre droit à me qualifier comme tel. Le qualificatif est très respectueux. Le qualificatif est très respectueux. Le qualificatif est très respectueux. Nous avons une lutte radical. radicale. Radicalement pacifique. Radicale parce qu'elle va à la raive du problème. On dit radicale parce qu'elle va à la racine du problème. que c'est que les Cubans sont marginalisés dans leurs propres pays et dans leurs droits les plus fondamentaux. Radicale parce qu'on est impulsant un processus où le peuple est véritablement en contrôle de sa société et du processus. Nous impulsons un mouvement et le peuple pourra réellement contrôler son avenir. Et cela sera seulement possible dans une mobilisation civique où le peuple sera le seul protagoniste du changement. D'autres nous ont volé même le langage. Ils se disent radicaux parce qu'ils font d'autres choses. On a plus de dix minutes donc vraiment le temps est compté. Avant de donner à parler, je pense qu'on laissera la parole plus longue. Ça va être très bref. D'abord pour saluer et féliciter Osvaldo Paya puisque nous qui travaillons sur la situation des droits de l'homme à Cuba savons ce qu'est la répression quotidienne à Cuba et ce que souffre Osvaldo Paya. C'est vrai que nous on travaille exclusivement sur une situation qui est celle de la liberté de la presse et qui peut être pour illustrer un peu ce que disait Osvaldo sur cette répression quotidienne. On vient de publier un rapport justement à l'occasion de la remise du prix Sakharov à Osvaldo la semaine dernière. Deux conclusions sur ce rapport. D'abord il rappelle qu'il n'y a aucune liberté de la presse à Cuba. C'est-à-dire que la constitution dit que les médias ne peuvent exclusivement être publics en aucun cas privé. Cela veut dire qu'à Cuba il y a une section qui s'appelle le département d'orientation révolutionnaire qui révisent tous les articles qu'ils ont publiés dans la presse officielle qui est la seule autorisée dans l'île. Et ensuite que tous les journalistes indépendants, tous ceux qui à Cuba essayent d'exercer leur droit à l'information, suivent un harcèlement quotidien. Ce sont des interpellations, des convocations par la police, des arrestations arbitraires, des mauvais traitements, des pressions sur leur famille. Quatre sont aujourd'hui incarcérés dont Bernardo Arrevalo Padron, dont les conditions de détention sont absolument déplorables puisque ce qu'on a appris encore récemment c'est qu'il souffre actuellement d'une leptospirose. Une leptospirose c'est une maladie qui se transmet par les rongeurs essentiellement. C'est-à-dire qu'il est incarcéré à Cuba depuis cinq ans, incarcéré pour avoir dit que Fidel Castro ne respectait pas les droits de l'homme dans son pays et donc il est détenu pour outrage au président et au vice-président cubain. Et donc depuis cinq ans il est incarcéré, il subit des mauvais traitements et le harcèlement de la part des prisonniers communs qui sont utilisés contre les prisonniers politiques dans les prisons cubaines. Aujourd'hui il est atteint d'une maladie grave, donc comme je vous le disais. Et je crois que ce qui résume le mieux la situation de la presse à Cuba, c'est ce qu'a dit Raoul Rivero, le fondateur d'une des premières agences indépendantes cubaines à Cuba, ça a été de dire moi je suis prêt à arrêter tout mon travail de journaliste indépendant et aujourd'hui ces journalistes tout ce qu'ils peuvent faire c'est envoyer leurs informations à l'étranger parce qu'ils sont interdits de les publier dans leur pays. Je suis prêt à arrêter toutes mes activités en échange de cinq minutes d'antenne à la télévision publique. Mais ça bien entendu c'est exactement ce que veulent éviter les autorités cubaines. Pour plus d'informations j'ai ici le rapport, si vous le voulez, il est à votre disposition. Monsieur Del Castillo en 30 secondes. Nelson Castellano, venezolano. Venezolano, cónsul de Venezuela jusqu'à 1999. Je suis le cónsul de Venezuela jusqu'à 1999, date de l'arrivée au pouvoir de Chávez. Je suis ici en nombre de l'opposition vénézolana qui est luchando en France pour faire un homénage pour ce chemin difficile que lucha Payas, parce qu'elle est luchando adentro et sans aucune possibilité d'expression publique. C'est beaucoup plus difficile. Je suis ici pour faire un hommage à la lutte que Monsieur Payas mène avec ce chemin aussi difficile, des luttes pacifiques et internes dans lesquelles c'est impossible d'avoir l'expression publique. Je suis aussi ici pour dire que les vénézolans luttent pour éviter que l'extinction de Castro soit en réalité au Venezuela. L'unique question c'était d'imaginer si Chávez tombe. Ça pourrait signifier l'espoir pour la lutte interne que vous avez au Cuba. Si Chávez cae... 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 Si eso significaría... Si Chávez cae... No... Voy a responder de la manera más sucinta posible porque lo entiendo. Personnellement, j'ai une simpatie pour le mouvement civique qui, dans la zone de Venezuela, est réclamant ses droits et la nettoyage dans le actuel du gouvernement. Alors, nous souhaitons que le gouvernement ne soit pas versé le sang, ou qu'il n'y ait pas plus de sang versé, parce qu'il y a déjà du sang qui a été versé. Et que le résultat de ce processus, de ce mouvement, soit la récupération, le propre compréhension des droits, des droits. Quelle forme très complète d'action j'ai été contre le monde dans les semaines ou les mois qui viennent. Je peux faire une réflexion très courte. C'est vrai que se a installé une culture du peur. J'espère que vous en trois mois puissiez voir les raies et la profondeur de ces mecanismes qui infondent le mien, s'éduquent pour le mien, s'éduquent pour la liberté. L'éducation est un instrument de domination. En répondant à la première observation, il est vrai qu'il y a justement pour imposer la peur. Je fais partie de ce peuple qui a peur que vous avez vu. Et j'ai la même peur que tous les Cubains. Je ne peux pas juger mon propre peuple. Nous sommes en train de surmonter cette peur par un mouvement de libération. Et nous avons besoin de la solidarité. Le projet Valen a été d'abord un processus qui s'est déroulé de la main à la main. Mais nous voulons changer de bras et d'échelle. Nous avons changé déjà de perspective. Comme je disais, il y a une répression dans tout le pays. Il y a une répression dans l'ensemble du pays. Sin embargo, il y a beaucoup de personnes qui, en medio de la répression, ont filmé le projet et qui veulent connaître le projet. Mais il y a beaucoup de gens qui, malgré la répression, ont signé le projet et qui veulent le connaître. Il ne s'agit pas seulement d'une pétition. Il ne s'agit pas seulement d'une pétition. Il s'agit donc d'un mouvement civil. Il s'agit donc d'un mouvement civil. Entre Cuba et l'Union européenne. Je remercie tous ceux qui ont fait des gestions pour que je puisse sortir de Cuba. Mais en même temps, je dis que je n'ai rien à remercier au gouvernement cubain dans le fait de me conceder mes propres droits. Notre mouvement a toujours défendu de manière radicale le droit des humains à pouvoir sortir et entrer librement de ou dans leur pays. Par conséquent, je ne saurais pas de monnaie d'échange dans aucune transaction politique. On me demande souvent, est-ce que vous ne croyez pas qu'il s'agit d'un geste positif ? D'où est l'annonce de que se éliminaron les restricciones pour que les cubains rentrent et rentrent librement à leur pays ? Ce serait le geste. Moi je réponds où sont les mesures qui permettent à tous les humains d'aller venir librement d'entrer dans leur pays. Je vais vous dire que peut se passer quelque chose. Quand je dis que les haies de payer la facture, c'est qu'on reprime en Cuba. Si vous dites que vous faites payer la facture, vous savez qu'il soit reprimé à l'heure de la France. C'est possible, je ne le souhaite pas, mais nous vivons ainsi, nous vivons ainsi, et ainsi, de manière suave et directe, je te dis que si Dieu décide autre chose, je reviens, indépendamment de ce que... Je ne peux pas me projibir d'entrer. Je peux mourir de Cuba, mais je ne peux pas me projibir d'entrer. Sauf si Dieu... Sauf si Dieu... Sauf si Dieu décide autrement, je retournerai à Cuba par n'importe quel moyen. Mais je le dis, avec beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de résolution, je rentrerai à Cuba par n'importe quel moyen. Et nous, nous essaierons de vous revoir très bientôt à Paris. Et c'est là, on va relever la vérité. C'est ce qui nous est arrivé à tous ceux qui nous ont pu montrer que physiquement nous sommes hors de Cuba, mais moralement, enfin, spirituellement, nous sommes dans l'intérieur. C'est la réalité de notre diaspora, et je veux faire un point là-dessus. Ni à l'exil chileno, ni à l'uruguayo, ni à l'argentino, ni à l'español, ni l'exil chilien, uruguayen, argentin, ni espagnol, le monde les ponait tant de condicionamientos, ni les preguntaba à ses pays si tenaient temor d'ellos. Et le monde entier n'a pas demandé tellement de garantie à ces exilés-là par rapport aux conditions dans lesquelles ils étaient sortis, et s'ils avaient peur des régimes qu'ils avaient. Que cuesta le travail d'accepter quelque chose que nous proclamons et continuons proclamant. La diaspora cubaine est une partie inséparable de notre pays et elle a tout le droit de vivre dans son pays. La diaspora cubaine est une partie inséparable, intégrante de notre peuple et elle a tout le droit de vivre dans son pays. Et à participer. Et à participer. Et à participer. C'est l'appui au peuple cubain dans ses besoins et son souhaits de changement démocratique. Que personne ne nous montre une transition d'une façon ou d'une autre. Ce que nous demandons c'est qu'on respecte notre demande d'avoir droit à nos droits. En cela nous sommes entièrement d'accord. en caractéristique, même si vous m'envoyez ne pas être d'accord pour l'éviter de temps en temps. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.